... ... Tout simplement, tout simplement, ta première pertinence, c'est qu'on n'a pas de numéro 9. Nous, on estime qu'on a des numéros 9. On ne va pas rentrer dans l'opuie si on a l'attaquant qui a marqué un but, qui a fait une phase décisive. Mais au Maroc, je vais à l'opé, mais au Maroc, on a dit, comme d'habitude, on est dans la polémique, au lieu d'être content, en fait, notre attaquant a marqué un but et une phase décisive, où on essaie de chercher des problèmes où il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il faut être derrière l'UXEF, tu as fait un très bon match, et tu es là face aux Rosamie, tu as parlé de Maroc de Chamac, et aucun problème avec Maroc de Chamac, tant mieux, on est content qu'il ait marqué hier, qu'il revienne en forme, mais quand tu dis qu'il n'y a pas le numéro 9 dans l'équipe nationale, devant tous tes amis, je suis obligé de te dire que tu te trompes, surtout quand tu parles d'un match où l'attaquant a marqué un but et fait une phase décisive. Je pense que tu t'es trompé de chemin. Non, non, mais je crois qu'il n'y a pas le numéro 9, je crois qu'on respecte, comme on a dit, on respecte les amis de tout le monde, et vous aussi, c'est par votre amour à l'équipe nationale que vous assumez toujours que... mais, l'essentiel, nous aussi, on a marqué contraintes qui sont très importantes, et on a mis, pour qu'on soit dans la logique, ce qu'on veut, on a mis les critères de choix qui sont très importantes, et par où les critères, c'est la compétition, le joueur qui soit compétitif. Vous savez combien de temps je joue sur la liste, je ne m'en ai pas joué avec son équipe. C'est Yann qui l'a joué, hein ? Alors, le moins, je vais me demander, car il était avant, avant qu'il jouait, il n'était pas compétitif, et tout le monde le disait, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est une chose.